Quand Angelin m'a demandé de faire les costumes du parc, je crois que c'est certainement un de mes plus beaux souvenirs de ma carrière. Parce que d'abord j'adore cette période du 18e siècle. Non vraiment, il m'a fait un cadeau sur un plateau d'argent. Maintenant, on a la chance d'avoir des fabricants qui produisent exactement les mêmes tissus. Vous avez des tissus qui sont complètement des répliques exactes qui ont été faites à l'époque d'Auberkampf et on a retrouvé les rouleaux. Il y en a une robe là-bas. Alors là, vraiment, c'est vraiment un pur document Louis XV et on retrouve les rouleaux et on vous le refait. A l'identique, il n'y a pas de changement. Et ça, c'est assez extraordinaire. On a la chance au XXIe siècle de pouvoir retrouver des documents originaux de cette époque-là qui peuvent être refaits à l'identique. Angelin avait déjà des idées. Il y avait déjà une trame, si vous voulez. La première partie, il voulait faire le jeu des chaises musicales et il voulait les hommes et les femmes habillés pareil. Et là, il y a aussi un jeu de séduction, une femme habillée en homme. Il y a quelque chose de très un peu à tabou qu'on brise. Donc ça, c'était le thème du jardin. Les chaises musicales et les femmes habillées en homme, c'était déjà un premier jet de lui, un premier quelque chose dont il avait vraiment envie. Ça, c'était le début. Ce qui était intéressant, c'est très nouveau, c'est d'avoir un chorégraphe contemporain qui se dise, bon, on va faire une chorégraphie en prenant des costumes du XVIIIe. Parce que ce qui est intéressant dans la coupe des vêtements du XVIIIe, spécialement pour un chorégraphe, c'est que la façon dont on bouge dans un vêtement n'a absolument rien à voir avec le XXe siècle, bien évidemment. Puisque le vêtement n'était pas un vêtement de parade, un vêtement qui représenterait votre statut social, qui n'avait rien à voir avec un vrai... Donc, c'était intéressant pour Angelin de jouer justement, comment créer une chorégraphie avec un vêtement qui restreint volontairement certains mouvements dans une chorégraphie ne pouvaient pas être faits. Donc, lui, c'était un challenge créatif de trouver une chorégraphie contemporaine avec des vêtements qui, justement, ont une restriction. Donc, il y a une évolution dans la vision d'Angelin et une évolution aussi dans les costumes. Il voulait aussi des grandes robes à un moment donné pour justement voir cet encombrement, comment on pouvait vivre à l'époque dans des choses comme ça, dans des vêtements, dans des carcans qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on a connu après, évidemment, surtout au XXe siècle. La robe, d'un seul coup, va avoir un mouvement de hula hoop et c'était ça qui séduisait Angela. La première danseuse est la seule à porter du rouge. Le rouge a quelque chose... Pareil, le code des couleurs est quand même très, très important. Donc, le rouge a quelque chose de beaucoup plus... En général, ça correspond à la passion. Le rouge est une couleur importante non seulement dans la peinture, mais aussi dans la mode. Et j'ai eu la chance de trouver une scène de chasse de chez Braconnier, d'avoir ce chien qui chasse cet oiseau. La chasse, elle, elle chasse l'amour, elle chasse son prince charmant. Donc, je trouvais que c'était assez rigolo. Entre deux tissus, je me disais, non, ça, c'est trop rigolo, une scène de chasse alors qu'elle va essayer de séduire un jeune danseur comme ça. Non, ça, c'était une trop belle occasion, on ne pouvait pas la louper. Donc, là, c'est vrai que pour la première danseuse, le rouge est très comme ça, elle est presque intimidante. La qualité du matériel et la façon dont elle a été producée est vraiment incroyable. Il y a aussi ce moment, qui est un peu de préférence, de moi, où toutes les filles, including moi, sont dans ces vraiment gorgeouses victorien-era dresses, qui sont vraiment belles. Ils ont un sentiment d'authentique. Oui, il faut toujours ajouter un petit peu d'actif ou de danse, je pense, pour se fit dans le costume, mais le costume fait beaucoup. Il faut juste être confiance en lui. La personne est en train d'être un peu étonné par ça, et je pense que c'est beaucoup de temps, et c'est un peu de temps. C'est un peu comme ça, c'est là, celle-là, et c'est aussi un peu de temps, c'est toute façon, c'est vraiment un peu de temps-là, et vous voyez les filles, en vous voyez, dans les filles, les filles dans des filles, et vous voyez les filles du temps, c'est juste, j'en vais vous donner à les filles un peu d' abord, et vous voyez ça en tout cas, j'ai vu un très clair, avec des décharges, et je pense que vous pouvez voir ça. Vous voyez, la progression, c'est que le temps, quand les filles ont des filles, leurs filles, ces déchanges, leurs déchanges sont super relaxants et presque dans un club, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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